bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode je retouche vos photos avec la photo de jean une petite gymnaste en train de nous faire alors je sais pas en patinage on appelle ça une billmane en gym je suppose que c'est une sorte d'arabesque bref qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec cette image je vous conseille toujours avant d'attaquer un développement de regarder un peu l'image et puis de de voir un peu ce qui vous gêne et ça vous permettra d'avoir comme ça une petite une petite procédure des choses que vous allez faire alors on voit des câbles c'est évident donc on va essayer de les supprimer ça serait faisable avec lightroom ok donc on pourrait éventuellement rester dans lightroom au niveau de l'exposition de la gymnaste elle se détache bien sur un fond blanc mais ce fond blanc et pas très esthétique alors est ce qu'on peut le récupérer avec lightroom ce fond blanc je pense que non c'est à dire que là si je mets la correction du voile à fond on récupère un peu par là on récupère un peu par là mais tout le reste c'est vraiment blanc quoi donc j'ai peur qu'on puisse pas même en baissant assez en baissant l'exposition il ya un ciel derrière on devine un ciel derrière donc on pourrait potentiellement essayer de faire quelque chose mais vous voyez que ça va abîmer tout ce qu'il ya autour donc on va plutôt là dessus s'orienter vers le remplacement du ciel de photoshop et donc comme on sera dans photoshop on va s'occuper également des câbles qui sont là à l'intérieur de photoshop le village ou la ville je sais pas ce qu'il y'a en dessous là est peut-être un peu un peu clair il ya un voile atmosphérique donc ça on va on va essayer de le récupérer dans lightroom et ce que je vais faire je vais aussi la recadrer à l'intérieur de lightroom moi j'aime bien j'aime bien recadrer travailler sur des images qui sont cadrés comme je veux voilà elle est cadrée comme je veux ensuite je vais aller ici dans la correction du voile d'accord donc correction du voile c'est ici vous le mettez là où vous voulez ici j'ai masquage automatique pour pas dépasser sur la petite gymnaste enfin la petite elle fait peut-être deux mètres trente mais non je pense qu'elle n'est pas grande et voilà je ramène un peu ici je ramène un peu là je ramène par là je passe aussi là sur le pont pas sur la verdure et je vais passer un peu ici voilà donc voilà on a ramené un peu le village ça me va ensuite au niveau de la gymnase peut-être monter un peu les ombres juste un peu voilà pour que ici là sur le corps ça soit un peu moins sombre et peut-être mettre un peu plus de contraste sur cette image voilà pour que ça fasse un peu plus ressortir ici des parties blanches sur les muscles donc j'aurais tendance à lire qu'avec lightroom en gros je vais m'arrêter là et maintenant on va aller ici on va faire modifier dans on va aller dans dans photoshop et on va voir ce qu'on va faire dans photoshop donc nous voilà dans photoshop donc qu'est-ce qu'on va faire alors première chose on vérifie fenêtre espace de travail photographie voilà comme ça on a tous le même espace de travail ok maintenant on va prendre le tampon de duplication qui est ici je vous ai déjà fait des cours sur le tampon de duplication on va changer sa taille là on appuie sur alt pour prendre une zone de référence et on passe à l'endroit où on veut vous voyez que là ça efface pas complètement ça vient du flux ici qui est à 9% parce que la dernière fois que je l'ai utilisé je l'ai mis là donc mettez le à 100% si vous voulez et on repart par là et vous voyez on efface comme ça maintenant ce qui est important c'est de faire attention quand vous allez arriver sur le bord là par exemple on peut dire bah cette partie là on va on va l'effacer complètement quelque chose comme ça ensuite ici on voit qu'il en reste juste un peu voilà ensuite on va zoomer donc contrôle plus pour zoomer et on se déplace en appuyant sur la barre d'espace et maintenant il va falloir faire un petit travail d'orfèvre d'accord donc on pourrait par exemple dire tiens je vais prendre la zone de la feuille qui est là puis on va on va faire comme ça et là ça se voit ça se voit pas trop ensuite ici va falloir y aller partie dose on ce que j'ai faire j'ai passé en avance rapide d'accord et puis on se retrouve une fois que j'aurai viré tous les câbles merci voilà on a viré les câbles ça s'est fait on pourrait alors si on veut virer aussi les espèces de poteaux là sur le pont mais bon on va pas on va s'arrêter là c'est les câbles qui était assez évident alors maintenant parce qu'on va faire on va aller dans édition et puis on va remplacement du ciel et puis on va regarder quel ciel on veut prendre d'accord donc il y en a il y en a différent à vous de voir ce que vous voulez celui où vous pensez que ça passe le mieux il faut voir alors je pense qu'il faut pas prendre quelque chose qui est trop sombre dans le sens où il y a quand même de la lumière sur le sur le modèle et puis donc faudrait prendre un ciel qui est alors ça ça n'ira pas ça fera pas réaliste d'accord parce qu'il faut quand même prendre quelque chose qui était qui était un peu un peu dans l'air du temps j'aurais tendance à dire qu'un ciel un peu nuageux passerait pas mal dans le sens où c'était un peu le cas mais bon là on va essayer de prendre quelque chose qui est peut-être voilà avec des nuages quelque chose de simple comme ça et puis on va on va s'arrêter on va faire c'est travailler sur ce ciel pour que ça fasse un peu plus réaliste d'accord il va falloir travailler aussi sur le masque pour voir si il n'aurait pas dépassé à droite ou à gauche j'aurais tendance à dire que ça me semble plutôt pas mal maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un ciel qui est plus blanc d'accord donc ce qu'on va faire on va aller là sur le calque du ciel là on a le groupe remplacement du ciel et on peut s'amuser à mettre par dessus ce truc là un calque de réglage donc ça je vous en ai déjà parlé on va prendre par exemple on va prendre il y a courbe pour une fois je n'utilise pas souvent courbe alors il s'est mis il s'est mis au dessus du ciel qui est là pourquoi pas et on va ici travailler voyez on va prendre un ciel qui est un peu plus blanc pour que ça fasse un peu plus réaliste d'accord parce que autrement ça faisait quelque chose qui n'allait pas d'accord et ici ce truc là on va le mettre ce qu'on appelle en masque décrétage donc c'est ça je vous ai montré aussi donc c'est à dire que voyez ça ne joue que sur le ciel et pas sur le reste donc on va comme ça faire un ciel qui est plus blanc voilà j'aurais tendance à dire que quelque chose comme ça c'est un peu plus propre donc voyez on a simplement mis par dessus ici le calque du ciel on a mis simplement une courbe et on a monté les hautes lumières sur cette courbe alors cette courbe vous l'avez aussi dans lightroom et là ça vous permet de faire quelque chose qui est plutôt localisé ensuite il y a éventuellement quelque chose qu'on pourrait faire c'est que vous voyez que pour le réalisme vous voyez que ici on est un peu flou d'accord donc on voit qu'au fond on est un peu flou tandis que là le nuage il est plutôt net donc ce qu'on pourrait faire aussi si on veut c'est qu'on pourrait ici au niveau du calque ici faire un filtre flou flou gaussien alors évidemment pas autant d'accord il a 26 mais quelque chose vers les cinq là voilà voyez là c'est sans rien ici on est très net tandis que là on est plutôt flou donc on va ici rajouter un peu le flou gaussien alors vous pourriez le transformer en objet dynamique avant pour pouvoir revenir sur le truc du flou ça c'est tout à fait faisable mais là dans le cadre de cet épisode je vais juste le faire comme ça voilà moi ça me plaît pas mal donc voilà ce qu'on a fait donc je vous propose pas de revenir dans lightroom et de faire un petit avant après donc nous voilà dans lightroom le résultat final maintenant si je la regarde comme ça à l'intérieur de lightroom j'aurais tendance à dire que je rajouterais peut-être un peu de clarté quelque chose comme ça d'accord ensuite le bleu là il est peut-être un peu trop trop foncé donc je vais peut-être aller dans tsl là et au niveau du bleu et je vais peut-être le je vais peut-être le monter un peu voilà alors pas trop mais quelque chose comme ça voilà moi visuellement ça me semble ça me semble équilibré et je vais m'arrêter là sur le développement peut toujours aller plus loin alors donc ça résultat final qu'est ce qu'on avait avant on avait ça donc on est passé de ça à ça donc voyez qu'on a retiré les câbles et puis on a changé un peu le ciel même si je pense qu'on peut encore aller un peu plus loin dans d'éclaircir le bleu voilà quelque chose comme ça alors comme je dis le point si vous mettez un ciel qui pas trop cohérent avec ce que vous avez eu dans la journée c'est embêtant parce que ça va se voir tout simplement donc là je dirais que ça passe c'est peut-être encore un peu saturé là sur le bleu je baisserai peut-être un peu la saturation du bleu voilà quelque chose comme ça on a un ciel assez blanc mais pas totalement blanc comme on avait avant d'accord et donc ça c'est à peu près acceptable comme comme ciel voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci au revoir